... Bonjour et très bonne année à tous, heureuse de vous retrouver dans ce journal, tourné cette semaine à la direction générale du CHU Hôpitaux de Rouen. Cette salle porte le nom de Dominique Delarochefoucauld. Elle rend hommage au cardinal bienfaiteur des hôpitaux de Rouen. Depuis le 5 janvier, Isabelle Lessage a pris la direction du CHU de Rouen après avoir dirigé le centre hospitalier du Mans pendant trois ans. Riche d'une solide expérience au sein de divers hôpitaux, Isabelle Lessage l'a annoncé. Elle souhaite poursuivre la dynamique d'innovation inscrite au projet d'établissement. A ce titre, construire l'hôpital de demain sera l'une de ses premières missions. Ce projet qui était en négociation avec l'État depuis plusieurs années, vient de recevoir une subvention du ministère de la Santé de 22 millions d'euros. Des réorganisations stratégiques vont pouvoir être mises en place, permettant de développer la chirurgie ambulatoire, regrouper les blocs, centraliser les activités de court séjour à l'hôpital Charles-Nicolle et faire de l'hôpital Bois-Guillaume une référence hospitalo-universitaire en SSR. Une nouvelle organisation des soins qui permettra à terme d'améliorer l'accueil et la prise en charge des patients. Les travaux d'un montant total de 150 millions d'euros, équipement compris, débuteront en 2016 pour se terminer en 2022. Alors comment vont s'organiser les travaux ? On écoute Patrick Bartolucci, directeur des travaux et des services techniques. Les travaux vont s'organiser en plusieurs étapes et en plusieurs tranches. Mais tout d'abord, le principe de l'opération, c'est de regrouper un plateau technique lourd, mutualisé dans l'anneau central, au centre de deux bâtiments qui vont être dévolus, principalement à l'hospitalisation. Donc l'opération de travaux en lycée consiste premièrement à construire un bâtiment en extension de l'anneau central le long de la rue Audrobec pour accueillir l'ensemble des blocs opératoires ambulatoires et non ambulatoires et blocs d'urgence, de surélever l'anneau central de deux niveaux pour accueillir l'ensemble des réanimations médicales, chirurgicales et des lits de surveillance continue associés, mais aussi, ce que nous avons déjà commencé, c'est de restructurer le bâtiment Félix-Dévé en trois phases. La deuxième phase est en cours de travaux. L'année 2015 sera l'année de la consultation et de la recherche de l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc d'architectes. La sélection se fera des trois architectes qui vont concourir pour dessiner le nouveau bâtiment bloc opératoire et la surélévation de l'anneau central a lieu actuellement. Les études, la dépose du permis de construire vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2015 et à partir de fin 2015, plutôt courant 2016, nous commencerons les travaux par la construction du bâtiment bloc opératoire pour une durée de deux ans à deux ans et demi. Ensuite, nous surélèverons l'anneau central pour une durée de deux ans et nous reprendrons la fin de la restructuration du pavillon Félix-Dévé, notamment dans les espaces qui seront libérés par les blocs opératoires et les réanimations qui auront déménagé, après l'ensemble des deux opérations, pour là encore une durée de deux ans. Ce qui fait une durée totale de travaux d'un peu plus de six ans. Durant tout le déroulement de ces travaux, chaque bâtiment sera capable de fonctionner de manière indépendante puisque des passerelles vont être prévues pour relier directement le bâtiment bloc opératoire au pavillon Félix-Dévé et au pavillon de Roch pendant la phase de surélévation de l'anneau central. Aucun service ne sera fermé durant la durée des travaux. A l'heure où le développement de la chirurgie ambulatoire est devenu une priorité nationale, l'unité de chirurgie ambulatoire pédiatrique fête son 30e anniversaire. Créée en janvier 1985 par le professeur Borde, précurseur à l'époque, cette structure permet aux enfants de rentrer chez eux le jour même de l'intervention en toute sécurité. Une organisation bien rodée puisqu'aujourd'hui, un enfant sur deux opéré en chirurgie pédiatrique est pris en charge en ambulatoire. Faire de la photo sans voir, c'est possible, comme le démontre le photographe Loïc Serron à travers son exposition intitulée « Une autre façon de voir ». L'artiste a travaillé avec des enfants malvoyants et aveugles scolarisés au centre Normandie-Lorraine à Ménilénard. Ensemble, il vous propose de découvrir leur création du 9 janvier au 19 février à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicolle. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada